Je donne la parole à Laurent Daudet, de Terra Nova, qui va animer cette première table ronde sur la structuration de l'enseignement supérieur. Bonjour, c'est un redoutable honneur de devoir parler après le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je m'appelle Laurent Daudet, je suis professeur à Paris d'Hydro et j'anime avec Martin Andler le pôle enseignement supérieur et recherche de Terra Nova. On a intitulé cette table ronde, quelle organisation pour la réussite du système français de l'enseignement et de la recherche? Alors, le terme réussite n'est pas dénué d'ambiguïté. Il peut y avoir plusieurs réussites. On reviendra là dessus. Alors, rapidement, je vais présenter les intervenants. On a à ma droite, Alice Guillon, qui est directrice générale de Schema Business School. On a Manuel Dunant-Lara, président de l'université de Bordeaux. Cybile Reichert, qui est chancelière de l'université Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg. Catherine Paradise, qui est sociologue et professeure émérite de l'université Paris-Est-Marne-Navallée. Thierry Coulon, qui dirige PSL Research University et Vincent Berger, ancien président d'université, ancien rapporteur des assises de l'enseignement supérieur à la recherche et conseiller, ancien conseiller enseignement et recherche de François Hollande et maintenant directeur de la recherche fondamentale au CEA. Et ancien physicien à l'université de Paris-Hydro. Pour commencer, pour un peu ouvrir les débats et se donner une perspective un petit peu internationale, comme le disait Thierry Mandon, La situation de la France n'est pas unique. La situation de la France se situe dans un contexte où, dans beaucoup de pays, dans tous les pays, des problématiques similaires se posent. Et j'en discutais avant le débat avec Simil Reichert. Souvent, les questions sont les mêmes, mais les réponses sont parfois un petit peu différentes. Donc, est-ce que, Madame Reichert, peut-être que je vais vous passer la parole. Et puis, si vous pouviez nous éclairer un petit peu sur votre vision des enjeux et des réponses un peu différentes qui peuvent être apportées. Merci beaucoup et merci avant tout pour l'honneur de pouvoir contribuer à ce débat passionnant. Je devrais d'abord m'excuser, enfin, je vous prie de m'excuser pour mon français, parce qu'en fait, c'est ma langue étrangère, ma troisième langue étrangère. Et je ne l'ai pas pratiqué pendant un certain nombre de mois. Alors, de temps en temps, il faut jeter un peu d'huile dans le moteur et je vais peut-être basculer en anglais à différents moments. Vous avez dit, l'Institut Montaigne a publié ce merveilleux rapport de Jean-Marc Schlenker, qui a introduit son étude avec une phrase qui, je crois, est en grand consensus pour nous tous. La prospérité d'une nation, enfin, ah oui, il faut que je signale, c'est ça. La prospérité d'une nation, la richesse de sa vie intellectuelle et culturelle, dépend d'un premier lieu du niveau de formation de ses habitants. Bon, là, je crois qu'on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette formation de ses habitants est une formation au global. Je dois m'excuser, mes slides sont en anglais, parce que je n'ai pas eu le temps, étant maintenant chancelière, je n'ai plus le temps de traduire en français mes dispositifs. Si jamais il y a une question à propos, vous me le signalez. Alors, la formation, c'est une formation au global. Le défi, pour nous, la survie de nos sociétés dans la compétitivité globale, veut dire pour nous que former nos étudiants et former nos chercheurs de l'avenir, c'est une formation dans un monde avec des défis tout à fait nouveaux et d'autres, une concurrence de systèmes avec des conditions tout à fait différentes. Ça veut dire que pour nous, tout ce débat, qu'est-ce que ça veut dire le système de dansement supérieur en France ou pour nous en Allemagne, ce n'est plus un débat intellectuel des meilleures structures, c'est un débat de survie. Parce que notre valeur ajoutée des labor forces dépend de l'esprit d'innovation de nos gradués, de nos chercheurs, de nos innovateurs. Et c'est ça mon point de départ. Je voudrais proposer trois défis, comme le ministre, je propose des défis centraux et pour moi, ces défis sont les mêmes en fait en Allemagne. Je crois qu'on a les mêmes questions finalement sur le niveau de système. On a les mêmes grandes questions à aborder. Et ces grandes questions pour nous sont aussi les grandes tensions centrales peut-être de notre débat à nous. Je crois qu'aussi ici, ces trois défis montrent des tensions centrales dans votre système aussi. D'abord, je voudrais proposer qu'une tension existe ici spécialement entre l'idée de l'excellence, l'idée de l'élite dans la formation et l'idée de l'éducation universelle ou une égalité de chance. Je vais vous provoquer un peu dans cette discussion parce que j'ai l'impression que la rhétorique publique est très différente de la réalité qu'on observe en tant qu'observateur extérieur. Vu de l'extérieur, je vois un système avec une élite fonctionnante, une élite qui est très marquée, qui se présente d'une manière très professionnelle ailleurs et qui, comme thème, n'est pas inclus de manière centrale dans les débats. Il y a beaucoup plus de débats sur la démocratisation et beaucoup moins comment accéder à l'élite méritocratique. Alors ça, c'est la première tension que je vais aborder. La deuxième tension, c'est la tension entre les valeurs publiques qui sont au centre de la politique de l'enseignement supérieur et au centre de la mission des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur. Et l'identification avec ces valeurs aux parts des acteurs privés. Parce que je crois que le système de l'enseignement supérieur, avec les défis à aborder, ne sont plus à aborder seulement avec des ressources publiques, ce qui veut dire qu'il faut engager les acteurs privés. Je vais aborder cela plus tard aussi. Et dernièrement, la tension entre l'autonomie institutionnelle, qui est souvent glorifiée dans les débats, mais peu vécue dans les conditions de cadre, et l'identification politique avec le sort des universités. On remarque assez souvent dans différents systèmes, aussi en Allemagne, que la croissance de l'autonomie va souvent de pair avec une certaine perte d'identification aux parts des politiciens avec les enjeux des universités. Je vais avant tout me focusser, si on dit ça, je ne crois pas, mais bon, me centrer, c'est ça, sur l'idée de cette première tension entre l'élite et equal opportunity, ou l'égalité. Et aujourd'hui, la question d'élite dans le système d'enseignement supérieur est une question, finalement, d'excellence internationale. Vous avez, chez vous, vous avez eu la grande compétition d'initiative d'excellence. On l'a eu aussi, quelques années avant, c'est une initiative qui a été menée autour du grand débat, ce que c'est l'excellence internationale. Si on regarde de près comment joue cette idée d'excellence et comment on peut dissouler, si on peut dire ça, la tension entre cette excellence et l'idée d'une égalité de chance et d'un accès à cette possibilité de promouvoir l'excellence en même temps qu'avoir un accès plus large dans la société. On voit qu'en France, j'ai l'impression, au moins, c'est seulement des propositions d'un observateur et d'extérieur, je ne crois pas que je suis experte sur le système français, mais j'ai seulement vu d'ailleurs qu'en France, il me semble qu'il y a une grande forteresse d'avoir un taux élevé de participation à l'entiment supérieur. En même temps, il me semble que la séparation entre l'élite, la formation de l'élite et ce qu'on appelle généralement « mass education » est très stricte. On voit peu de passerelles entre le système général universal et la formation des élites. Si on voit d'ailleurs où se présentent les grands « high performers » en recherche, on voit des personnes qui viennent très souvent d'un système qui est déjà connu maintenant même par les Allemands. On connaît en Allemagne ce que c'est l'ENS. On connaît ENA, on connaît la Polytechnique, on connaît toutes ces institutions, les institutions CNRS, on connaît tout cela, mais on ne connaît pas les passerelles. Peut-être que je ne l'ai pas vue, peut-être qu'il n'y existe pas. C'est ma question à vous. Où sont les passerelles dans les institutions qui prennent la grande masse pour ainsi dire, les 50 % d'une cohorte ? Où sont les passerelles dans ces institutions pour aborder à cette élite qui gère le pays ? J'ai l'impression, peut-être que c'est une fausse impression, mais j'ai l'impression que la France est encore gérée par cette élite. Mais peut-être que c'est seulement parce que je rencontre si souvent. Mais bon ! Si on regarde les chiffres, on voit, oui, la France est un pays qui en fait prend au sérieux l'idée de la mobilité sociale, l'idée d'accès à l'enseignement supérieur par tous, enfin par, disons, 50 % du pays, et même la mobilité... Ah bon, pardon, je dois faire le signal là. Et encore plus, parce que je le fais ici, mais bon. Encore plus, oui. Alors, la mobilité sociale existe et est plus prononcée ici, en France, que dans d'autres pays. Si on regarde l'arrière-fond académique, enfin, d'éducation, des gradués, on voit qu'en France, en fait, il y a plus de personnes que average, enfin, que le... Oui, la moyenne, qui viennent d'un arrière-fond qui n'est pas aussi éduqué, que la nouvelle génération. Mais, si on se pose la question, comment ces personnes qui viennent d'un arrière-fond, qui sont première génération, les étudiants de première génération, si on dit ça en français aussi, si on se pose la question, est-ce qu'ils vont avoir l'accès aux conditions cadres où ils sont promus comme l'élite du futur, on ne voit pas exactement comment ça se joue. J'ai vu un peu, pour avoir un peu l'idée, des débats des étudiants, j'ai accédé un peu aux blogs qui se jouent dans votre pays et j'ai vu un débat intéressant là-dessus entre différents étudiants avec une expérience internationale sur le système français. Ils ont dit « Engage students below the license level » « at the class préparatoire » « Only medicine and law faculties actually train the elites » « Top humanities students at INS » « au Sciences Po » « STEM students at the Ecole d'ingénieurs » Bon, ça c'est à vous à développer mais on se demande d'ailleurs comment ça peut fonctionner si on est dans un monde où c'est finalement la concurrence « sharks » la concurrence brutale en fait qui se joue au niveau international entre les « high performance » purement. Alors la France, dans sa réputation ça ne va pas être la décision sur la réputation de la compétitivité de France si l'accès est démocratisé d'une manière maximale la réputation de la compétitivité de la France va être décidée par la réputation de l'accès à la haute performance et c'est une réalité brutale mais il faut l'aborder. pour le système de recherche où la question d'excellence internationale est centré avant tout sur le système de recherche vous le connaissez tous. Je n'ai pas encore compris comme je crois que beaucoup d'observateurs extérieurs je n'ai pas encore compris exactement votre relation entre le CNRS et les universités. J'ai compris qu'il y a des associations j'ai compris j'ai compris j'ai compris qu'il y a des associations j'ai compris qu'il y a qu'il y a des chercheurs des professeurs qui sont dans les deux établissements je n'ai pas compris en quoi un chercheur CNRS se voit en tant que chercheur université et en quoi l'identification d'un chercheur est avec le développement institutionnel d'une université. je les vois encore comme deux cultures différentes mais peut-être je me trompe peut-être aussi pour ce que je vois non on peut sauter ça je crois oui enfin je saute ça aussi oui les conditions cadres du système de recherche en France ah non alors là vous avez sauté excusez-moi vous pouvez revenir ah là c'est correct ok bon pour les si on regarde le système de recherche d'une vue d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a des faiblesses de conditions cadres dont vous souffrez souffrez moi c'est ça d'abord je crois que the worst weakness pourrait être tout à fait brutale à ce moment et le fait que le recrutement est encore beaucoup trop interne et c'est aussi bien interne du point de vue de l'intérieur d'une institution et c'est aussi avant tout trop interne du point de vue de de l'international si s'il y a seulement 12% des qualifiés qui ont eu qui ont soutenu leur dernier diplôme à l'étranger enfin ça c'est la campagne 2015 que j'ai regardé et et qu'il y a peu d'entrées de l'étranger sur le niveau full professor ça veut dire que vous avez un gros problème parce que la circulation des idées l'émergence des discontinuités créatives viennent avec l'insertion des des expériences tout à fait différentes de l'inattendu comment est-ce qu'on peut faire immerger l'inattendu s'il n'y a pas beaucoup de circulation internationale et et ça pour moi c'est pour un pays que j'admire comme la France et moi je suis vraiment une fan je me demande comment est-ce qu'un pays qui est aussi global dans dans son histoire et dans dans son esprit et dans sa culture comment est-ce qu'il peut soutenir et ne pas être choqué et faire beaucoup et investir beaucoup plus que c'était quoi 250 millions de croissances dans l'entendement supérieur pour faire possible que les les gens puissent venir de l'extérieur j'ai regardé un peu les taux ça ne va pas qu'un full professor below 50 000 you're not going to hire anybody from abroad with that start-up funds pour au moins pour les pour les disciplines expérimentales c'est absolument essentiel d'avoir start-up funds pour faire venir les gens si vous avez un taux de succès de 5% pour research grants ce n'est pas attractif de venir si vous avez une difficulté d'acquérir research l'équipement de recherche et si l'infrastructure des bâtiments est problématique les meilleurs ne vont pas venir et pour moi ça c'est je vais un peu s'écouer en fait mes amis français on a beaucoup le même genre de problèmes en Allemagne mais je crois que sur ce front-là à cet égard-là on a on a fait quelques efforts pour investir beaucoup plus d'argent par le biais fédéral et je crois qu'il faut aussi s'écouer le ministre de l'enseignement supérieur que l'ordre de magnitude de la croissance nécessaire est complètement différente on ne parle pas de 100 millions ou de 200 millions pour avoir une compétitivité de recherche sur le niveau du système général des universités aussi bien que le CNRS associé aux universités si vous pouvez non on peut sauter parce que je n'ai pas assez de temps mais ça aussi si vous pouvez oui alors les valeurs publiques pour nous tous enfin là l'Allemagne et la France ont le même genre de débat les valeurs publiques nous nous sommes centrales à ce que c'est une université publique bien sûr et le grand souci c'est que les valeurs publiques ne peuvent pas être sauvegardées dans l'avenir avec les ressources si restreintes pour nous en Allemagne ce débat a été mené pendant déjà toute une décennie je dirais peut-être même plus longtemps que ça et la solution normalement c'est d'inclure beaucoup l'investissement privé et ce que j'ai l'impression d'observer dans le discours public en France mais peut-être je me trompe c'est qu'il y a un certain purisme si on dit ça de ce que c'est le public il faut mobiliser l'esprit public des acteurs privés seulement avec les ressources publiques on ne va pas pouvoir gagner la compétitivité internationale il faut beaucoup de ressources privées liées aux valeurs publiques et liées aux établissements publics pour survivre la compétitivité internationale la compétitivité de votre système et peut-être on pourrait avancer les slides excuse-moi hello voilà déjà maintenant l'investissement public l'investissement R&D recherche et développement en France est plus bas qu'en Allemagne et qu'aux Etats-Unis si vous avancez si on regarde Expanditure per student vous avez beaucoup moins de la France c'est au milieu là en fait une stagnation relative aux années d'avant si vous avancez et si vous voyez maintenant ça ne se voit pas très clairement parce que normalement il devrait y avoir des couleurs mais bon si on voit quels pays sont maintenant ceux qui ont cette visibilité des points de vue d'excellence internationale de recherche etc on voit qu'une grande partie de l'investissement est privé c'est censé d'être bleu mais bon c'est gris et on voit que nos systèmes publics le vôtre et le nôtre le mien ont un grand défi à cet égard pour voir comment ça peut jouer alors engaging private actors pour moi c'est le défi central pour vous aussi bien que pour l'Allemagne comment est-ce qu'on peut mobiliser cette identification avec les valeurs publiques et comment est-ce qu'on peut bâtir des conditions cadre pour pour le faire parce qu'il faut il faut un égoïsme des établissements privés qui jouent aussi comment est-ce qu'on peut créer des conditions cadre pour que ça puisse être attractif pour les acteurs privés dernière tension et ma dernière ma dernière provocation pour ainsi dire la tension entre l'autonomie et l'identification de la part au part de la politique là aussi je vois des chances et je vois des défis et des threats des malades c'est ça oui vous avez un grand débat d'autonomie et oui vous avez eu cette merveilleuse loi qui a accru l'autonomie institutionnelle de 2007 mais qu'est-ce qui s'est passé depuis l'heure oui il y a eu beaucoup d'investissement pour l'initiative d'excellence c'est excellent mais il n'y a pas eu assez d'investissement dans tous ces autres enjeux qui soutiennent l'autonomie to have autonomy without money makes zero sense ok et l'idée de remener un débat d'autonomie et de toujours voir comment est-ce qu'il faut changer l'exacte forme du contrat etc non il faut investir avec l'autonomie pour qu'elle puisse jouer ça c'est l'idée centrale là-dedans et pas de changer un tout petit peu comment on fonctionne sur le niveau contractuel par exemple je suis très je me fais des grands soucis à propos de ces propositions de large boards réintroduire les grands débats pour ceux qui sont les high performers ou ceux qui veulent être motivés la dernière chose la dernière chose à faire c'est de to clip their wings à couper les ailes si vous avez les grands boards c'est pas comment on dit c'est en français c'est vous chassez ceux qui ont l'esprit d'entrepreneurs académiques vous les chassez dehors parce qu'on ne veut pas perdre son temps dans une dans une grande série de réunions on veut voir qu'une bonne idée puisse avoir de l'argent pour la soutenir c'est ça c'est ça c'est ça qui est décisif et finalement peut-être parce que j'ai plus de temps finalement l'idée de regroupement régional je comprends tout à fait qu'il faut faire quelque chose de très différent en France comparé avec l'Allemagne du point de vue de mergers des institutions parce que vous avez une histoire différente à ce propos on a encore des universités où toutes les disciplines sont plus ou moins ensemble vous devez un peu réaménager le terrain pour avoir cette possibilité de mobiliser l'interdisciplinarité mais je me fais un peu de soucis aussi à propos des regional groupings parce que j'ai l'impression que cette bonne idée d'avoir le presse enfin les pôles de renseignement d'enseignement de recherche et renseignement supérieur comme on appelle ça et ces regroupements vont maintenant être exagérés on peut seulement avoir un bon regroupement régional et un bon clustering et une bonne compétitivité globale à part les clusters s'il y a des bons institutional cores si les établissements au coeur de ces clusters sont forts et ont un profil à eux-mêmes parce que sinon on se you coordinate yourself to death ok s'il y a trop de coordination il y a trop de coûts de transaction il faut d'abord des établissements forts qui puissent gérer leur stratégie et une fois que ça c'est fait il y a des grands avantages à se regrouper sur le niveau régional mais avoir des établissements faibles qui se regroupent il n'y a pas une valeur ajoutée bon ça c'est mes provocations je m'excuse d'avoir été un peu trop longue merci merci pour ce discours qui décoiffe et je pense que il y aura beaucoup de ça va susciter beaucoup de beaucoup de questions je vais peut-être passer la parole à Catherine Paradise maintenant en tant qu'observatrice sociologue du milieu de l'enseignement supérieur quelle question cela vous évoque dans le contexte français la technique nous demande que vous parliez bien dans le micro comme moi parce que c'est retransmis en live stream donc voilà on a une belle image mais nous font un beau son merci merci le ministre est optimiste c'est son métier moi je suis observatrice et je le suis un petit peu moins et j'irai presque jusqu'à dire qu'il y a le feu à la maison et je voudrais ajouter à cela que pour éteindre ce feu il n'y a pas de solution en dehors de celle de plus d'autonomie d'une autonomie menée à son terme et d'une autonomie qui remplit toutes les promesses qu'elle a engagées dès ses commencements une autonomie régulée bien entendu dans une certaine mesure je vais développer donc ces deux points très rapidement premier point pourquoi est-ce que je dis qu'il y a le feu à la maison il y a un peu le feu à la maison occident il y a le feu à la maison France quand on se promène un peu à travers le monde comme nombre d'entre nous le font on observe quelle est l'ignorance et je dirais même la commisération dans laquelle est tenu le système français d'enseignement supérieur et de recherche et singulièrement ses universités aujourd'hui à titre de symptômes il existe une association des meilleures universités francophones mondiales autoproclamées certes qui comprend une université suisse l'université de Genève une université belge l'université libre de Bruxelles une université québécoise l'université de Montréal ces trois universités n'ont apparemment pas jugé bon de s'adresser à une université française pour venir rejoindre le club cet apitoiement et la sévérité du regard de nombre de nos collègues étrangers francophones ou non francophones elle a été exposée dans des tas d'endroits je vous renvoie par exemple au papier qu'Ezra Suleiman sociologue et politiste américain de l'université de Harvard a publié dans le monde à plusieurs reprises voilà quand on regarde l'orientation des flux de mobilité étudiants des talents étudiants des talents professoraux Sybille l'a évoqué à sa manière à l'instant on voit aussi le monde se détourner de la France y compris ses abonnés les plus habituels regardez la direction que prennent aujourd'hui les élites marocaines lorsqu'elles veulent se former leur destination naturelle était la France leur destination aujourd'hui c'est l'Angleterre et les Etats-Unis alors il n'y a pas que les élites à former bien entendu mais les élites ça fait vraiment partie du jeu international et dans le jeu international le monde a changé et je dirais que sauf à accepter de se provincialiser totalement ceci au nom de la formation des masses qui n'est pas à mettre en cause bien entendu le risque c'est de négliger la production des élites scientifiques et des élites de façon élargie Sybille signalait à juste titre que les élites nationales sont très fortement concentrées en termes d'origine scolaire dans les grandes écoles françaises alors quelques chiffres pourquoi est-ce que l'international c'est si important et bien tout simplement parce que dans le monde il y a la population étudiante s'est accru de 53% entre 2000 et 2012 passant de 97 millions à 153 millions et on en attend 262 millions en 2025 sur cette population c'est seulement une petite partie qui est en mobilité internationale bien entendu mais cette petite partie elle va quand même représenter en 2013 4 millions et demi d'étudiants dont 53% viennent de Chine et d'Asie on peut même envisager des phénomènes de mobilité inverse aujourd'hui entre l'Occident et le monde asiatique donc voilà un gros enjeu et un gros enjeu qui se situe sur fond de comparaison la comparaison elle s'impose je veux dire qu'elle s'impose par elle-même alors les rankings certes les rankings mais les rankings ne sont qu'un symptôme mais sont aussi un opérateur de cette mobilité de plus en plus de cette petite fraction qui circule de la petite fraction des talents scientifiques étudiants ou chercheurs à travers le monde et cette capacité de comparaison de surcroît elle a une caractéristique particulière aujourd'hui c'est qu'elle s'appuie sur des outils qui échappent au contrôle des états que vous le vouliez ou non que vous jugiez que ce classement est inept ou non il ne l'est pas d'ailleurs le classement le Shanghai s'impose à travers le monde et tout particulièrement dans les pays occidentaux d'Europe occidentale et tout particulièrement en France le défi c'est donc de parvenir à la fois à former des élites scientifiques et des élites nationales et des qualifications pour les activités économiques de ce pays en échappant au système établi de pure reproduction dans lequel nous vivons et nous vivons de plus en plus actuellement l'objectif d'un enseignement supérieur ça a été rappelé c'est de servir la croissance et la cohésion des pays c'est ce que cherchent tous les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche c'est ce qu'ont cherché à faire toutes les réformes qui sont à peu près contemporaines qu'on a connues dans le monde occidental et qui ont des similarités avec celles qu'on a connues avec les évolutions qu'on a connues en Asie chacun y va avec ses propres moyens la Grande-Bretagne plutôt la pression marchande les pays émergents plutôt un pilotage étatique extrêmement sévère en Europe continentale un pilotage managérial par des représentants académiques dont je ne sais pas si c'est la meilleure formule tout cela sur fond de recomposition des rapports de puissance entre nations dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche on sait que l'enseignement supérieur et de la recherche suit la puissance économique ou accompagne la puissance économique ou manifeste la puissance économique et culturelle et politique 19e siècle l'Allemagne vers les Etats-Unis 20e siècle les Etats-Unis vers la Chine fin d'interrogation alors il y a le feu à la maison le feu est mis par l'extérieur de la maison mais il y a le feu aussi à la maison a-t-on l'impression parce qu'on a souvent le sentiment que les propres habitants de cette maison s'échinent à mettre le feu sans toujours parvenir à le maîtriser ceci à la fois en offrant de nouvelles ressources pour les uns mais aussi en autorisant à travers la multiplicité des acteurs leur complexité la complexité des arrangements qui les associe que les acteurs envoient des agonctions contradictoires je dirais que les dynamiques se jouent trop souvent encore même si la situation a évolué au rapport de pouvoir au rapport de prestige au réseau et pas assez à l'intérêt commun l'intérêt commun national l'intérêt commun territorial l'intérêt commun institutionnel là où il faudrait construire en tirant parti des rapprochements locaux par exemple des visions partagées un intérêt supérieur commun une culture de compromis où chacun accepte de se dessaisir un peu pour que tous gagnent beaucoup et bien on assiste plutôt à la guerre de tous contre tous face à cela on a beaucoup dénoncé l'autonomie des universités comme source de tous les mots alors je m'inscris totalement en faux et je ne crois pas être la seule dans cette assemblée contre cette proposition même si d'autres peuvent penser le contraire il suffit de tourner la tête vers nos voisins du nord de l'Europe pour constater que ou vers les Etats-Unis mais la situation est très différente que même si ces voisins sont loin de ne pas avoir leurs propres difficultés et bien ils ont fait un usage très puissant très constructif des autonomies qui leur ont été concédées au cours de ces dix dernières années qu'il n'y ait pas assez d'autonomie en France je vous rappelle simplement l'étude de l'Association européenne des universités de 2011 qui classant 28 pays sur quatre indicateurs composites d'autonomie administrative d'autonomie organisationnelle d'autonomie en matière de gestion des ressources humaines d'autonomie académique classe la France respectivement en rangs 16, 18, 27 et 28 donc ce qui apparaît comme une autonomie excessive en France mise dans un espace de comparaison apparaît comme une autonomie dérisoire alors l'autonomie est peut-être encore plus nécessaire en France que dans d'autres pays parce que elle est indispensable si l'on veut espérer dénouer les complexités d'un système qui est cristallisé dans des institutions et des règles qui ont beaucoup de mal à bouger compte tenu du nombre des acteurs de leur complexité et de leur manière d'interagir l'autonomie c'est ce qui a permis la constitution des universités en France nos collègues étrangers sont toujours surpris par cela mais c'est une réalité l'autonomie c'est avec les dispositifs qui l'ont accompagné dans la loi d'autonomie dans les lois d'autonomie ou dans les lois recherche à peu près contemporaines c'est ce qui a permis d'assainir dans une certaine mesure dans une large mesure la situation souvenons-nous des premiers concours l'ABEX où il était extrêmement difficile pour la ministre de faire valoir les jugements scientifiques des commissions qu'elle avait nommées les commissions scientifiques internationales face au jeu des influences au jeu des valeurs établies l'autonomie c'est ce qui peut faire émerger au niveau local ce sens d'un intérêt supérieur qui peut être espérons-le apte à surmonter les innombrables fractures catégorielles institutionnelles d'écoles de disciplines à travers lesquelles nous nous débattons en permanence l'autonomie c'est ce qui peut nous donner une chance de faire l'apprentissage d'une culture de la négociation et du compromis là où il n'y a que guerre où il y a beaucoup en tout cas de guerre de tous contre tous c'est ce qui nous donne la possibilité d'essayer d'inventer des solutions innovantes parce que lorsqu'on fabrique des monstres à 150 000 étudiants il faut trouver des formules de gouvernance ça ne va pas de soi ces formules sont probablement fédératives encore faut-il les construire et on ne peut les construire que si on peut construire la confiance entre les acteurs le respect institutionnel des règles plutôt que le jeu avec les règles et les postures opportunistes face aux ressources mises à disposition des universités deux points juste pour conclure pour cela beaucoup de conditions évidemment sont requises je dirais qu'il y en a au moins deux qui ont déjà d'ailleurs été évoquées la première c'est d'arrêter de charger sans arrêt les règles du jeu ce qui interdit de construire des anticipations aux acteurs ce qui ne laisse pas à des identités collectives renouveler le temps de se construire ce qui construit la défiance au lieu de la confiance ce qui construit l'opportunisme au lieu de l'engagement au service d'un bien commun la deuxième chose et le ministre en a aussi parlé il faut arrêter de reprendre d'une main ce que l'on cède de l'autre en imposant plus de règles substantives à chaque fois qu'on donne plus de ressources procédurales aux acteurs les exemples sont innombrables je suppose j'imagine que les intervenants qui vont suivre en ont plein leur sac et qu'ils pourront les exposer d'une manière moins abstraite que je ne l'ai fait ici merci beaucoup merci je vais demander aux intervenants qui suivent de faire des réponses si possible très courtes parce qu'on a un emploi du temps très contraint maintenant on a la chance d'avoir ici trois responsables des établissements dans des configurations à chaque fois très différentes mais qui à chaque fois sont issus de regroupements ou de fusions et donc c'est intéressant après ces visions un peu globales de rentrer dans des cas concrets Manuel Tullon-de-Larra vous présidez l'université de Bordeaux donc c'est une fusion de trois universités qu'est-ce que cette université fusionnée vous permet quels sont des types de gouvernance qui gardent une souplesse malgré la taille et on a parlé du pilotage de la part de l'état qu'est-ce que vous attendez comme interlocuteur de la part de l'état il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans lesquelles on peut se reconnaître y compris les propos du ministre c'est normal que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soit le meilleur avocat de l'enseignement supérieur et de la recherche donc évidemment on connaît cette trajectoire on connaît aussi le diagnostic je pense que le diagnostic est partagé votre question c'est quels sont les c'est quoi l'organisation pour réussir d'ici 2020 bon moi je peux témoigner effectivement de ce que je connais le moins mal c'est du projet bordelais qui est un projet de fusion moi je crois beaucoup aux fusions vous pourriez poser la question de manière différente vous pourriez me dire comment ça se fait que depuis 50 ans vous avez 4 universités l'une qui fait la médecine l'autre qui fait le droit l'autre qui fait les mathématiques l'autre qui fait les lettres et que vous avez une seule offre 4 offres de formation alors qu'il faut une approche multidisciplinaire que vous devez maintenant gérer des salaires et des fonctions support que vous allez diviser ça par 4 comment vous faites pour gérer ça à plusieurs voilà donc on peut faire une très longue liste de ce que la fusion apporte en termes d'offres de formation multidisciplinarité d'images de compétences nouvelles de relations avec les entreprises d'attractivité de votre place dans la métropole de votre place dans la région de votre place à l'international je pense que les établissements qui ont fusionné avec un projet cohérent de fusion je ne veux pas dire que tous les sites peut-être obéissent à ça mais il faut quand même admettre qu'en France on a artificiellement découpé un certain nombre de sites et que les sites qui se regroupent aujourd'hui si j'ose dire s'y retrouvent mais ça n'a rien de très anormal et quand vous allez à l'étranger comme ça a été dit on connaît à peu près le modèle de l'université c'est un établissement avec une gouvernance aujourd'hui un établissement volontiers multidisciplinaire même si pendant un temps il y a eu une place pour des formations ou des stratégies plus tubulaires ça n'est pas le cas aujourd'hui alors qu'est-ce que j'attends comme ça a été dit j'attends beaucoup plus d'autonomie il n'y a pas d'autonomie il y a une petite partie d'autonomie et comme cela a été aussi dit ça a été en partie repris l'action au niveau budgétaire de l'état est une perte d'autonomie même le ministre lui-même on a eu l'occasion d'en discuter ses conseillers sont là je regrette qu'il soit parti mais vous dites en même temps l'autonomie il faut plus d'autonomie mais s'il s'agit de votre offre pédagogique on va faire des expérimentations pour le contrôle continu on va faire des expérimentations pour le contrôle continu on va faire des expérimentations au niveau national pour la formation continue 32 milliards ça fait beaucoup de temps qu'on connaît la distribution des 32 milliards de la formation en France mais rien n'a été fait aujourd'hui regardez la collecte de la taxe professionnelle regardez les modifications législatives elles ne vont pas dans le sens de l'autonomie regardez la gestion de votre emploi moi j'ai 6000 6000 6000 personnels 3000 enseignants chercheurs 3000 personnels techniques administratifs il y a beaucoup de personnels aussi des des organismes de recherche qui sont une richesse je pense c'est une richesse pour le système français il faut mettre ça à l'actif de l'enseignement supérieur en France et je pense au moins à Bordeaux que les relations avec les organismes sont en train de changer moi je me réjouis en tout cas de la c'est pas parce qu'il est là de la relation que nous avons avec le CNRS mais il me semble que d'ici 2020 une action à avoir très simple c'est de poursuivre la démarche pour l'autonomie de ces établissements je veux pas être très long je pense qu'il y a un besoin de simplifier moi sur l'organisation nationale peut-être que vous m'avez invité pour ça je pense que les commus sont des complications à moins d'avoir un projet très structurant que porte la commu nous avant de fusionner on a eu un presse qui était l'équivalent d'une commu et qui a été extrêmement utile et sans lequel on n'aurait rien pu faire et je suis sûr qu'il y a d'excellents projets de commu en France aujourd'hui mais vouloir généraliser systématiquement avec une couche supplémentaire pour permettre la diminution du nombre de contrats avec l'état sachant que derrière ces contrats il n'y a pas vraiment de négociation de moyens et que l'on ne contrôle pas ce qui a été fait c'est à dire que quel qu'ait été le résultat vous négociez une enveloppe ou vous ne négociez pas mais il n'y a pas de conséquence du contrat précédent sur le contrat qui vient donc ça effectivement je pense que cette relation il faut la changer et puis je terminerai par un mot en disant le ministre a dit et je le crois volontiers c'est une priorité de l'état je pense effectivement que cela est indispensable mais que c'est insuffisant il faut que ça soit une priorité du pays c'est à dire qu'aujourd'hui l'université c'est plutôt un centre de coûts qu'un centre d'investissement quoi qu'on en dise aujourd'hui l'université ne bénéficie pas d'une relation de confiance on ne fait pas confiance aux universités moi je trouve qu'elles font pas si mal dans le système national avec ce qu'elles ont parce que vous faisiez référence à l'international si on regarde sur les classements les budgets les organisations je pense que regardez au lieu de regarder Shanghai regardez combien le pays place d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche dans les 500 premiers vous n'avez pas les community college aux Etats-Unis ni les universités publiques donc regardons et comparons ce qui est comparable et pour cela l'Etat doit faire beaucoup plus c'est pas simplement une affaire de moyens c'est une affaire d'image qui a envie d'envoyer ses enfants à l'université est-ce que tout le monde ici en première intention envoie les enfants à l'université quelle est l'image de l'université dans la classe politique ça a été dit vous l'avez dit très élégamment mais effectivement la classe politique ne reconnaît pas l'université l'université est un souci et quand on se retrouve à la place du ministre d'enseignement supérieur et de la recherche effectivement on a aussi cette partie qui est un souci et pour les anciens conseillers ici qui ont fait leur travail du mieux possible auprès de leur président de la république c'est une difficulté et je pense que ce changement d'image il nous appartient tous et il ne peut être qu'impulsé par l'état et le collectif universitaire et dans une vision optimiste parce qu'il n'y a pas de raison que la France ne fasse pas la course en tête avec les autres je vous remercie merci beaucoup pour ce témoignage sur la question de gouvernance c'est vrai que je lisais hier une interview du président de l'ETH à Zurich et qui disait une des raisons de son succès de sa force c'est bon outre des financements conséquents il le reconnaissait mais c'était un board à 4 personnes et juste en dessous 16 directeurs des départements un point c'est tout voilà un modèle totalement différent et qui n'est où la notion de territoire est extrêmement différente c'est peut-être le modèle de Schema donc je vais passer la parole à Alice Guillon en préparant le débat vous m'avez dit que pour vous l'international c'était c'était pas un supplément d'âme mais c'était votre gène vraiment votre votre fondation est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous voyez l'évolution et pourquoi pourquoi ça très bien mais déjà mille merci de m'avoir invité et je voudrais effectivement vous donner l'exemple de Schema donc un prisme un peu plus restreint par rapport aux interventions précédentes je développerai trois points mais très rapidement déjà Schema et puis un peu cette ovni en France comment nous arrivons à rester avec un ancrage territorial très fort tout en étant présent à l'international et enfin on discute un petit peu d'international alors déjà Schema a été créé par la fusion de deux écoles de commerce donc on réduit encore un peu plus le périmètre historique une qui était née en 1890 qui était l'école sphère de commerce de Lille et l'autre qui a été créée dans les années 60 pour être l'école du technopole de Sophia Antipolis nous avons souhaité fusionner non pas pour une économie de moyens puisque cette fusion nous a coûté extrêmement cher et nous a permis de développer un projet de croissance absolument un peu atypique et je souhaite que cela continue donc nous avons fusionné Lille et Nice à 1000 km d'écart donc difficile de combiner et de trouver des rationalités pour proposer aux étudiants aux entreprises un projet d'emblée globale vous l'avez tous dit quand on se projette dans l'enseignement supérieur à l'international on s'aperçoit qu'effectivement la problématique de la compétitivité du modèle français et puis de notre modèle d'éducation et de la visibilité des grandes écoles est un vrai peut-être un vrai atout mais c'est en tout cas un enjeu fondamental aujourd'hui si on veut rester dans cette compétition pour l'éducation mais surtout participer au développement de notre pays donc nous avons souhaité créer cette école premier ancrage fort nous sommes à Nice à Sophie Antipolis à Lille et à Paris et nous avons souhaité contractualiser avec l'État et nous avons tenu comme d'autres écoles ici présentes le label ESPIG donc établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général donc nous souhaitons continuer à travailler avec le ministère de façon très proche parce que moi je crois beaucoup au modèle de rapprochement entre l'université et les grandes écoles pour la compétitivité d'une part des territoires et d'autre part de notre modèle et on peut le faire en étant très intelligent sans forcément produire des espèces d'hydres un peu compliquées à manager donc ce modèle ESPIG et cette école est devenu une association et nous sommes aujourd'hui dans deux IDEX donc Schéma est la seule école aujourd'hui présente dans deux IDEX celui de Nice au travers de l'université Côte d'Azur et celui de Lille qui nous occupe d'une part à Lille parce que nous avons fusionné nos centres de recherche nous recrutons des profs en commun nous avons des doubles diplômes ça marche très bien ça fait 20 ans que ça dure et pour Vivons Heureux Vivons Cachés donc on n'a rien dit à personne mais en tout cas ça se passe très bien et on a le sentiment que c'est plutôt au bénéfice de toutes les parties Nice nous sommes devenus membres fondateurs de l'université Côte d'Azur l'IDEX un projet assez fort et j'espère qu'on s'en sortira sur les deux projets mais en tout cas ça c'est notre vision et notre approche de la France alors l'idée de promouvoir un modèle d'emblée à l'international le système est globalisé l'enseignement supérieur est globalisé pour moi il fallait être présent sur tous les continents donc nous avons ouvert un campus près de Shanghai à Suzhou dans un technopole un campus à Raleigh en Caroline du Nord dans le Research Triangle Park et nous venons récemment d'ouvrir un campus à Belo Horizonte au Brésil donc proche dans le Minas Gerais qui est une région que vous connaissez tous et qui est très dynamique sur le plan industriel alors cette volonté d'être présent à l'international vous me posiez la question de l'ancrage territorial l'idée de développer nos campus à nous en propre alors nous ne sommes pas dans des échanges seulement avec des universités nous ne délocalisons pas des programmes c'est pas du tout l'objectif nous avons ouvert des campus en propre avec notre marque sur le mur des campus qui accueillent maintenant à peu près 1000 étudiants chacun et ces étudiants sont des étudiants qui ne sont pas issus du continent dans lequel nous sommes implantés ça c'est une stratégie qui est un peu atypique la globalisation c'est d'exposer des étudiants à toutes les formes on va dire d'internationales possibles l'idée d'aller former des chinois en Chine n'est pas satisfaisante pour nous et n'est pas du tout satisfaisante pour les universités chinoises elles n'ont pas besoin d'acheter nos diplômes pour être très compétitives aujourd'hui elles le font très bien et je ne parlerai pas des Etats-Unis donc l'idée est d'ouvrir des campus pour favoriser la mobilité des expériences internationales pour tous les étudiants en provenance d'autres continents ce qui fait qu'en Chine nous avons sur 1000 étudiants seulement 80 étudiants chinois mais plus de 60 nationalités aux Etats-Unis idem très peu d'étudiants américains et au Brésil nous démarrons avec des étudiants en provenance de tous les continents l'idée qu'il y a derrière ça c'est de pouvoir leur offrir avec des vrais campus intégralement tous les services que nous leur offrons et que vous offrez aux étudiants lorsque vous les faites venir sur vos campus universitaires ou vos campus d'école en France c'est à dire l'accompagnement vers les stages vers l'emploi la vie associative tout ce qui touche à l'international aux langues étrangères en Chine ils font 3 heures de mandarin tous les matins pour être sûr de pouvoir ensuite aller travailler dans des entreprises chinoises internationales ou en tout cas pouvant évoluer en Asie de façon efficace pareil aux Etats-Unis et pareil au Brésil donc cette idée d'ancrage territorial est restée un peu l'ADN c'est le credo de cette école et l'idée de travailler avec des universités non pas une seule non pas une seule régionale que ce soit en Asie aux Etats-Unis ou au Brésil mais avec plusieurs d'entre elles celles qui sont en complémentarité avec ce que nous faisons c'est le modèle pédagogique que nous avons choisi d'évoquer et le troisième point revenons sur l'international moi je reste persuadée parce que j'étais professeur d'intelligence économique pendant des années que le modèle français de l'enseignement est un modèle extrêmement robuste et je le vois lorsque nous nous amenons nos étudiants un peu partout sur tous les sites ils sont dans une école française racine française mais qui d'emblée leur offre une pédagogie globale et cette force du modèle est extrêmement puissante et quand on leur raconte ce que nous faisons dans nos grandes écoles et Anne-Lucy Wack pourra le confirmer tout à l'heure c'est un modèle d'une robustesse parfaite nous plaçons nos étudiants quasiment avant la sortie de l'école ils sont immédiatement intégrés dans des postes alors oui effectivement nous les sélectionnons mais j'allais dire nous avons rendu la promesse puisqu'ils arrivent à des postes extrêmement intéressants ils ont des évolutions de carrière extrêmement fortes regardez les classements du Financial Times nous c'est pas le classement de Shanghai c'est le FT qui nous intéresse et si vous prenez le classement que ce soit du master de finance du master international des MBA la France est extrêmement bien représentée donc nos écoles sont extrêmement robustes et la façon dont nous travaillons avec les universités c'est véritablement un atout considérable pour l'image de la France à l'international alors moi j'y crois beaucoup c'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé Schéma et que nous l'avons fait je suis extrêmement positive je sais que madame vous êtes un peu plus réservée sur le modèle moi j'y crois beaucoup je pense que ça tient uniquement à une chose c'est la volonté de coopérer entre nous si nous n'avons pas cette volonté de travailler ensemble on peut continuer à se flageller autant de temps que nous souhaitons il n'en sortira rien et le fait qu'on soit ici regroupés dans cette salle qui était la salle de commandement de l'OTAN je pense que c'est de bonne augure pour la pacification des relations entre les grandes écoles et les universités voilà merci merci je vais maintenant passer la parole à Thierry Coulon à propos de PSL ou d'une configuration très différente avec des établissements qui ont une très forte personnalité et comment est-ce que vous concevez pour vous ce chapeau au-dessus de ces établissements est-ce que PSL est un outil de transition vers plus d'intégration quelle est votre vision du système ok je voudrais d'abord dire que je partage beaucoup des points de vue de Catherine Paradez même si mon positionnement est différent je ne suis pas observateur je suis acteur donc j'ai la modestie de l'acteur et de la tâche à accomplir on a une responsabilité qui est énorme Thierry devant le micro oui d'accord je m'échappe je voudrais d'abord envoyer tout de suite les messages comme ça si j'ai peu de temps j'aurais dit les choses moi j'ai la première conviction c'est qu'on n'a plus le temps notre glorieuse histoire ne nous protégera pas encore très longtemps et on est en risque de décrochage fort la deuxième conviction c'est qu'il faut sortir de la dénégation je vais essayer d'argumenter et d'exemplifier la troisième conviction c'est qu'il est temps simplement de laisser le système se stratifier ou du moins de constater qu'il est stratifié et de réguler cette stratification en veillant à ce qu'elle serve au bien commun le rôle de l'état c'est sûrement pas de dénier les réalités c'est plutôt d'accompagner leur évolution dans le sens qui est souhaitable alors effectivement si on commence par la délégation moi je suis ceux qui sont pas particulièrement satisfaits du système de formation des élites dont on dispose pourtant dans les écoles de PSL effectivement si on prend les normaliens les anciens de Dauphine et les mineurs on a une grande partie des élites de ce pays de l'histoire industrielle de l'histoire administrative de l'histoire intellectuelle je trouve enfin on trouve ces établissements se sont engagés dans PSL parce qu'ils trouvent que ce système est rigide largement injuste assez inefficace du point de vue de la recherche et de l'innovation on a un grand pays de recherche on a un grand pays avec une grande tradition intellectuelle l'état a investi longtemps et lourdement dans nos établissements la société nous a fait confiance on a une fois de plus une histoire glorieuse le résultat on le sait tous c'est que du point de vue de l'impact économique de la recherche on n'y est pas et on n'y est pas largement alors je ne pense pas non plus que l'état ait les moyens j'ai été heureux d'entendre le ministre penser que l'état a les moyens nous on a le sentiment qu'il n'a plus les moyens et d'ailleurs j'ai entendu le ministre l'autre jour sur France Culture dire que le système de financement était à bout de souffle ce qui me paraît une belle lucidité au sens où d'une certaine manière l'état est un peu au bout de ce qu'il peut faire et donc il faut penser à diversifier les financements il y a aussi la conscience du fait que l'international c'est vraiment difficile j'ai passé deux ans et demi en Australie j'ai vu la manière dont le système français est à la fois respecté du point de vue de la qualité de ses chercheurs et puis voilà du point de vue j'ai parlé à mon ancien doyen à l'ENU en lui disant écoute si un jour tu veux venir en France il me dit your salaries are lousy and your organization is weird bon voilà bon alors en même temps qu'est-ce qu'on fait pour ma part j'ai été en responsabilité d'autres secteurs du système j'ai pris le président Sergei Pantoise qui avait une autre une autre fonction dans une autre place dans le système mais qui cherchait la qualité la qualité du point de vue de la recherche la qualité du point de vue de la formation professionnelle il se trouve que là j'ai pour le moment la responsabilité d'un ensemble d'établissements qu'on peut considérer comme la quintessence de l'héritage français c'est-à-dire d'une très grande qualité ces établissements situations dont ils doivent pas tirer de fierté particulière je pense qu'il faut simplement se dire que ça nous confère une responsabilité d'autant plus grande c'est tout et donc ces établissements le NS Dauphine Mine Paris Tech l'Institut Curie le Collège les conservatoires la FEMIS les Bouzard etc ces établissements ont tous fait l'analyse qu'ils sont petits excellents mais petits et ont donc besoin pour se porter à l'international je suis en train d'essayer d'avoir la semaine prochaine des rendez-vous je suis pas sûr de voir le président de NYU on est en train de pour s'asseoir en face du président du MIT ou celui de Cambridge on a un accord avec Cambridge c'est difficile on n'y est pas tout à fait on voit le chemin qu'il nous reste à parcourir et ce chemin on ne peut le parcourir que sous certaines conditions ces conditions et ces analyses elles ont été faites par les établissements de PSL ils se considèrent donc comme trop petits pour porter un certain nombre de stratégies et d'autre part ils croient profondément à la vertu de la coexistence d'établissements excellents mais dans des niches disciplinaires différentes Dauphine est profondément intéressée c'est une question de survie de développement par la présence de Mineparitech Mineparitech est intéressée par la présence du Curie etc. parce qu'on peut faire des choses innovantes ensemble des projets de recherche des projets des projets de formation qui soient décloisonnants si j'en cite un celui auquel on croit peut-être le plus c'est le cycle pluridisciplinaire d'enseignement supérieur c'est le cycle fait avec Henri IV qui consiste à prendre le meilleur des classes préparatoires et le meilleur des universités en ayant un cycle de grade licence qui est pluridisciplinaire qui permet aux étudiants d'avoir une scolarité qui n'est pas scandée par le concours mais ça y est on sait ce qu'ils deviennent dans la première promotion ils sortent à Ulm à Lix à Centrale etc dans des masters à l'étranger dans des masters de PSL c'est magnifique 43% de boursiers 70 étudiants seulement c'est expérimental si on est imité tant mieux des projets je pourrais en citer beaucoup d'autres je voudrais conclure en disant qu'on n'a pas la prétention des prétentions ça peut être un petit peu dans l'ADN de PSL mais justement on cherche à écarter ça il faut qu'on ait le sens de la responsabilité je l'ai dit il faut aussi qu'on ait le sens du fait qu'il y a plusieurs modèles de se développer et que la question c'est de savoir si l'Etat peut laisser peut faire confiance après nous la question des moyens n'est pas prioritaire un certain nombre d'établissements l'autre jour on a une discussion sur la situation budgétaire des établissements ils ont tous vu leur budget baisser il y a eu des transferts de charges importants c'est la vérité en même temps l'initiative d'excellence nous permet d'avoir une stratégie et de développer quelque chose donc notre premier discours c'est pas de se plaindre sur les moyens notre premier discours c'est de dire faites-nous confiance faites-nous confiance mais faites aussi confiance à d'autres parce que l'identité qui se construit à Bordeaux qui se construit à Strasbourg ou à Marseille l'identité qui se construit à Saclay seront différentes de la nôtre et leur succès c'est le nôtre est-ce qu'on est capable de penser un système qui n'est pas régulé a priori où on ne décide pas à l'avance qui sont les gagnants et qui sont les perdants mais on constate le système français a réussi à se protéger de la réalité finalement on a un ministère on a des régulations qui sont des amortisseurs ce qui a des vertus en termes d'équité et ce qui a en termes de performance quand même un ou deux inconvénients finalement l'ERSATS le meilleur qu'on ait trouvé à la réalité c'est un jury international c'est pas si mal mais enfin en même temps ça a des biais est-ce que dans cette situation là on est prêt à penser l'évolution d'un système qui serait évidemment régulé pour le bien public mais pas régulé a priori suivant des modèles dont on déciderait d'abord est-ce qu'on est capable de voir comment ce système évolue est-ce qu'on est capable de laisser les acteurs gagner parce qu'il y en a un certain nombre qui en sont capables merci Vincent Berger alors je ne sais pas laquelle de vos casquettes il faut que je m'adresse quel est votre regard sur justement l'évolution vous qui avez été conseiller conseiller du président François Hollande pendant presque deux ans jusqu'à très récemment est-ce que vous voyez l'évolution comment vous voyez l'évolution du système et les liens entre l'autonomie et la stratégie de l'Etat puisque l'Etat se veut stratège maintenant tout d'abord je voudrais modérer un petit peu ce qui a été dit je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été dit pour beaucoup de choses mais tout de même je voudrais modérer deux ou trois propos par exemple pour ce qui concerne l'international je pense qu'on n'est pas si mauvais que ça et qu'on n'est pas si peu attractif que ça à l'international le CNRS recrute 30% d'étrangers je parle là des vrais recrutements c'est quand même plus important que les qualifications l'université plus d'un quart d'étrangers donc c'est pas si mal et quand on regarde des chiffres très intéressants qui ont été faits par l'ERC par exemple qui regardent le nombre d'étrangers en France lauréats d'une ERC et qui le compare avec le nombre de français à l'étranger lauréats d'une ERC ce qu'on observe madame la chancelière c'est que il y a beaucoup plus de français en Allemagne lauréats de l'ERC que il y a beaucoup plus pardon d'allemands en France lauréats de l'ERC que de français en Allemagne lauréats de l'ERC c'est pareil pour l'Italie il n'y a que le Royaume-Uni qui devance la France dans l'attractivité des ERC étrangers donc je ne dis pas que tout est bien qu'on est le pays le mieux au niveau de l'attractivité mais je pense que les ERC ce n'est pas mal parce que ce n'est pas au niveau prix Nobel parce qu'au niveau prix Nobel les chiffres sont tellement faibles que ça ne permet pas véritablement de faire des statistiques mais c'est quand même l'ERC un nombre qui permet de faire des statistiques et on est vraiment au niveau de l'excellence et la France se porte très très bien je ne les ai pas là les chiffres précis mais je les tiens à la disposition de l'AEF si vous voulez les chiffres de l'attractivité des ERC on a 300 000 étudiants étrangers en France on est le 3ème pays au monde si on était toujours 3ème au monde que ce soit dans la part d'industrie dans le PIB ou dans les chiffres de recettes extérieures on ne serait pas mécontent ce n'est pas si mal d'être 3ème au monde on est le 1er pays non anglophone dans l'accueil des étudiants étrangers puisque les 2 premiers ce sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni donc ce n'est pas si mal je pense au niveau de l'attractivité internationale et c'est possible de recruter des prix Nobel étrangers en France on l'a déjà fait alors sur l'autonomie puisque c'est la question l'autonomie et le rôle de l'Etat ce qu'il faut quand même il faut quand même se rappeler qu'en 2009 il n'y avait pas beaucoup d'universités qui étaient capables de faire du vélo sans les petits trous quand l'autonomie est arrivée il n'y avait que 12 ou 13 universités en 2009 et tout ça ça prend du temps donc oui il y a toute une histoire il y a un système où effectivement le ministère est très présent l'administration est très présente mais par moment ce n'est pas si mal parce que même encore récemment je crois qu'il y a des universités pas très loin d'ici qui avaient des petits soucis et qui ont besoin d'être aidés donc je ne suis pas là pour dire que l'Etat doit être partout mais simplement pour dire que ça prend du temps de donner l'autonomie aux acteurs et ça prend du temps parce qu'il y a des processus à mettre en oeuvre comme par exemple un processus essentiel dont on n'a pas parlé jusqu'à présent c'est l'évaluation c'est le HCRES il n'y a pas d'autonomie sans évaluation puisqu'il faut bien quand même qu'on rende des comptes d'une manière ou d'une autre que ce soit à posteriori ou à priori il y a un moment où il faut rendre des comptes sinon on a véritablement un problème de morale et donc l'évaluation et le HCRES est véritablement consubstantiel à l'autonomie je dirais c'est comme l'air de la colombe c'est à dire que parce que je dis ça parce que les enseignants-chercheurs souvent se plaignent du HCRES ou les chercheurs en disant c'est compliqué il faut remplir des rapports etc c'est vrai mais en même temps vous savez la colombe qui vole dans l'introduction de la critique de raison pure et qui dit mais j'ai froid aux yeux l'air m'embête puis ça me freine s'il n'y avait pas l'air je volerais plus vite c'est vrai mais pas longtemps donc l'évaluation elle est vraiment consubstantielle à l'autonomie des universités et ça prend du temps là aussi le sujet de l'évaluation et de la ERES était le sujet le plus polémique lors des assises que vous avez rappelé donc voilà il faut que tout ça monte en puissance maintenant il faut aussi savoir de quelle autonomie on parle c'est à dire que je trouve un peu injuste de comparer à l'autonomie des établissements américains ou occidentaux d'une manière générale parce que ce sont des établissements qui ont des frais d'inscription très élevés et qui en fait sont dans un marché de l'enseignement supérieur en réalité je dirais c'est celui qui paye qui contrôle c'est presque toujours comme ça donc oui quand on est dans une université américaine on est dans une économie de marché il y a un board parce qu'on est sur un marché donc on fonctionne quasiment comme une entreprise en France il y a un paradigme politique et je dirais même un consensus politique sur le fait qu'on n'a pas de frais d'inscription donc l'état pour des raisons historiques culturelles profondes qui s'enracinent dans la révolution française l'état considère que c'est à lui de payer l'enseignement supérieur pour tout le monde et on ne va pas ouvrir ce débat là aujourd'hui parce que sur la redistribution ce serait très long et très compliqué ou peut-être vous l'ouvrirez dans la seconde table ronde enfin c'est pas moi qui vais l'ouvrir maintenant donc c'est un consensus français aujourd'hui il n'y a pas de frais d'inscription à l'université donc à partir de là qui paye c'est l'état l'état paye 80% donc quelque part l'autonomie elle n'est pas la même que quand on est dans un établissement qui est sur une économie de marché tout ça est lié donc on ne peut pas juste dire tiens on est moins autonome que les établissements américains parce que oui non on est moins autonome parce que 80% de notre budget vient du même du même donneur qui est l'état alors enfin je voudrais dire au fond parler un peu aussi des communautés d'université au fond il y a deux il y a deux grandes il y a deux grands objectifs dans l'enseignement supérieur et la recherche française le premier c'est construire un service public d'enseignement supérieur partout sur le territoire le meilleur possible accessible à tous donc il y a c'est une question d'aménagement du territoire d'enseignement supérieur français et ce qui répond à ça c'est les communautés d'universités on demande aux établissements d'enseignement supérieur de 100 ans de coopérer ensemble pour améliorer le service public d'enseignement supérieur sur tous les territoires ça c'est le premier objectif il y a le deuxième objectif qui est d'être au meilleur niveau pour la recherche au meilleur niveau dans le monde dans la compétition mondiale pour ce qui est de la recherche et de l'innovation qui lui est corrélée et ça ça demande de dégager des fleurons des fleurons de de la recherche française et donc ça c'est une politique qui est un petit peu différente c'est la politique des organismes de recherche et des IDEX les organismes de recherche dont les coopérations avec les universités se sont énormément rapprochées ces dernières années le CNRS a maintenant 95% de ses personnels dans des unités mixtes de recherche donc le CNRS mais les autres aussi si on regarde par exemple la trajectoire de l'IRD l'IRD avait pas tant d'IMR c'est pas aussi gros que le CNRS mais c'est un exemple significatif de mouvement l'IRD avait pas tant d'IMR que ça il y a quelques années il y a eu une mixité avec les universités qui a été très très forte donc les organismes de recherche sont partie prenante le CEA où je suis aujourd'hui est complètement partie prenante dans l'université Paris-Saclay et Grenoble aussi et donc les organismes de recherche ont en fait une politique qui est très ciblée qui n'est pas du tout une politique d'aménagement du territoire c'est pour ça que je parle de deux objectifs très différents le CNRS dépense 100 fois plus d'argent à Paris-Saclay que dans le dernier décile les universités françaises c'est quand même pas rien et le CEA c'est encore pire parce que le CEA n'est pas présent et est loin d'être présent partout par définition donc on a pour cette deuxième partie qui est la nécessaire mise en avant de fleurons de la recherche pour être au meilleur niveau mondial on peut pas avoir 80 Harvard ou 80 regroupements ou 80 universités capables d'être au niveau du MIT en France c'est évident parce qu'il faut une agrégation une agrégation de talent pour avoir de l'impact et c'est pas seulement de l'économie d'échelle pour acheter des grands équipements qui coûtent cher c'est pas seulement parce que tout le monde peut pas avoir accès aux bosons de Higgs pour des raisons financières c'est pour des raisons humaines parce que même dans les lettres et sciences humaines l'agrégation est très forte regardez par exemple la concentration en sciences humaines autour de la région parisienne et je dirais c'est pas que dans la recherche si on regarde dans le monde du numérique par exemple aujourd'hui il y a trois capitales du numérique en Europe c'est Londres, Paris et Berlin parce qu'il y a des agrégations parce qu'il y a des écosystèmes où tout le monde est là les financiers et pourtant je parle précisément d'un monde le numérique où par définition on a l'impression qu'on peut tout faire à distance et bien dans ce monde où on nous dit qu'on peut tout faire à distance précisément c'est là qu'on a des clusters européens trois en l'occurrence qui émergent et si on regarde l'histoire dans le domaine de l'art viennent au début du 20ème siècle le Bauhaus dans les années 20 ou New York après la seconde guerre mondiale c'était aussi des exemples où on avait de l'agrégation de personnes qui menaient à de l'attractivité et qui faisaient que c'était là où ça se passait et qu'on était au meilleur niveau à la frontière non pas de la connaissance en l'occurrence mais de la création donc c'est ça les deux politiques qui parfois paraissent un peu en tension c'est ce que vous avez dit madame la chancelière c'est vrai que parfois la politique d'aménagement du territoire par les commus est un petit peu en frottement avec la politique d'excellence qui est symbolisée par les initiatives d'excellence mais il faut les deux il faut les deux parce que la France veut construire un service public d'enseignement supérieur sur tout le territoire et aussi être au meilleur niveau de la recherche et je dirais juste pour ajouter une chose c'est que globalement ça a été une ligne assez commune entre la droite et la gauche ces dernières années c'est à dire qu'il n'y a pas je veux dire on n'est pas sur des thèmes de clivage majeur on n'est pas dans le mariage pour tous on n'est pas dans on n'a pas mis un million de personnes dans la rue sur des clivages sur des clivages à ce point de vue là c'est à dire que l'autonomie a été décrite par les uns avant 2007 faite par les autres en 2007 pas contredite en 2012 à part des aménagements à la loi LRU parce que voilà il fallait il y avait certaines choses mais je veux dire globalement la trajectoire elle est la même les initiatives d'excellence ont été proposées par une commission Juppé-Rocard je le rappelle faite par les uns reprise par les autres donc je pense que ça c'est une tendance je dirais lourde il y a une sorte de consensus qu'il ne faut pas oublier parce que par rapport à d'autres politiques publiques c'est pas du tout la même chose merci peut-être pour rebondir là-dessus peut-être pour rebondir là-dessus il y a une question la question de fond là-dedans c'est quelle est la méthode pour réformer c'est est-ce que par exemple est-ce que les assises de la recherche ont fait remonter un certain nombre d'idées extrêmement intéressantes et est-ce que certains acteurs ont trouvé la loi Fioraso peut-être en retrait par rapport à certaines des attentes la question est est-ce qu'il faut à chaque fois qu'il y a une alternance une nouvelle grande loi ou est-ce qu'on peut considérer maintenant que le système a besoin de stabilité de confiance est-ce qu'on est il faut plutôt avoir cette culture de négociation ou de compromis bon c'est peut-être pas à moi à dire si les attentes générées pendant les assises ont été ont été remplies mais il y a un peu plus des deux tiers je crois des propositions je crois qu'on m'a fait un décompte récemment un peu plus des deux tiers des propositions qui ont été émises pendant les assises qui ont été remplies maintenant elles n'avaient pas toutes le même poids quand on proposait d'atteindre 3% du budget de la recherche du PIB sur le budget de la recherche c'est des propositions qui sont un peu plus lourdes que d'autres donc évidemment on ne peut pas compter en nombre de propositions mais globalement il y a pas mal de choses qui ont été faites mais en même temps pas en rupture avec ce qui précédait mais en allant un peu plus loin tout à l'heure il a été rappelé qu'avant les communes il y avait les presses donc avant les IDEX il y avait des PER ou des plans campus qui parfois avaient une logique qui n'était pas forcément en contradiction et en fait je crois que même bien avant 2007 sur les 25 dernières années il y a une trajectoire qui est à peu près cohérente mais c'est vrai que le système a besoin d'un peu de stabilité les acteurs ont besoin d'un peu plus d'autonomie ça c'est vrai je disais tout à l'heure que ça prenait du temps mais je partage l'idée que parfois il faut être un peu moins tatillon je dirais quand je parle d'autonomie c'est pas l'autonomie financière parce que celle là elle est bien ancrée je pense dans la culture française il est bien ancrée le fait qu'il est bien ancré c'est que l'état est le principal financeur je pense pas que ça bougera beaucoup dans les prochaines années enfin on vous en parlera tout à l'heure je crois mais donc oui les acteurs ont besoin d'un peu plus d'autonomie et ont besoin de temps il faut accepter et je crois que même le jury IDEX devra l'écouter ou les jurys c'est que les transformations sont lentes et les gens ont besoin de temps pour même pour organiser des coopérations sur un même territoire merci est-ce qu'il y a des réactions soit parmi les participants de monsieur tu m'en as non juste pour rebondir sur ce que dit Vincent Berger je suis d'accord il y a un temps il y a le temps de la réforme je pense qu'on a vraiment besoin de métaboliser ça simplement sur l'autonomie j'insiste je ne suis pas tout à fait d'accord avec Vincent sur ce point là il y a beaucoup beaucoup de pays qui n'ont pas de frais d'inscription aux universités si vous regardez le rapport de l'EUA il y avait différentes catégories d'universités ceux qui fixaient les droits d'inscription ceux qui les négociaient ceux qui en avaient des faibles et ceux qui n'en avaient pas du tout et dans les pays du nord il n'y a pas du tout de droits d'inscription moi j'étais là avec certains ici à Kyoto où il y avait le forum sciences et technologies et sociétés où on rencontrait un certain nombre d'autres universités effectivement quand vous avez à la table les universités dans le nord on avait les universités en particulier en Suède il n'y a pas de droit d'inscription je pense que l'approche est assez semblable sur la mission de l'Etat sur le rôle que doit tenir l'éducation l'université vis-à-vis de l'éducation pour autant ils considèrent qu'on a une autonomie très faible et si vous regardez cette étude qui avait été faite je crois que dans ce qui concernait la pédagogie et ça c'est pas une question de marché on était avant-dernier ou voilà c'est le sou et je crois c'est pour ça que je disais d'ici 2020 je suis d'accord avec l'échelle de temps mais allons-y allons-y et c'est pour ça que je disais voilà on peut pas simplement faire des allers-retours je pense que c'est essentiel pour la réussite de l'enseignant supérieur et de la recherche en France Thierry Coulon vous m'avez demandé la parole oui toujours sur cette question je pense qu'on peut s'entendre avec Vincent sur les termes quand même là il y a une espèce de faux débat on est bien d'accord dans la mesure où l'état contribue beaucoup l'état doit pouvoir dire et évaluer bien sûr mais il doit évaluer la manière dont les grands objectifs sont atteints c'est de ça qu'on discute et d'une certaine manière de ce point de vue là il est relativement aveugle pour tout un tas de raisons d'équilibre politique de timidité bon et ce dont on parle là c'est le micro-management sans tomber dans l'anecdote j'avais deux jalons du contrat de site une école doctorale une équipe d'accueil moi je suis pas quand je suis parti de France j'avais compris que les équipes d'accueil les établissements étaient assez grands pour les activités eux-mêmes il y a dû y avoir quelque chose qui a changé de ce point de vue là l'équipe d'accueil a été acceptée avec un avis scientifique d'un collègue que je connais depuis toujours ils sont quelques-uns les collègues du ministère ils sont très peu à essayer de gérer un système globalement ce collègue n'est vraiment pas dans la discipline il n'a pas grand chose s'il a quelque chose à nous apporter c'est inquiétant donc ce type de micro-management n'a plus de sens deuxième point j'ai été reçu au cabinet c'est très très bien pour discuter d'une école doctorale est-ce que c'est bien utile est-ce qu'on ne peut pas nous faire confiance nous laisser expérimenter il s'agit de quelques dizaines de doctorants et puis si on se plante ou bien s'il faut coacrediter avec d'autres ou bien si on est imité ça sera très bien on regardera ça dans un an ou deux donc c'est de ça qu'on parle ce micro-management d'une certaine manière on n'en peut plus on sent que nous nous faire on est là LAS et donc regardons les choses et puis faisons une transition on peut comme tu le disais il n'y a pas de clivage politique majeur simplement on continue à s'en raconter parce que c'est difficile pour toute la faible raison de faire ce qu'on a dit qu'on ferait c'est-à-dire une autonomie qui soit autre chose que le transfert de la masse salariale comme ça a été fait aux organismes dans la joie et l'homme de l'humeur en 1945 donc on ne va pas rester on ne va pas s'en raconter encore dans ces temps c'est plus ce qu'on a fait je voulais souligner ce que Manuel a dit c'est que la comparaison du point de vue d'autonomie entre d'une part la France et son système et les Etats-Unis comme étant gérés dans un marché n'est pas tout à fait juste parce que les grands modèles d'autonomie qui sont peut-être des bons modèles pour notre apprentissage et là je crois que l'Allemagne et la France sont dans le même bateau c'est les Pays-Bas c'est la Scandinavie et les Pays-Bas c'est un système qui croit beaucoup à la valeur publique au rôle public des universités et aux ressources publiques investies et soutenant les universités et si on regarde les grands rankings tout le monde est d'accord que les méthodologies sont à améliorer mais tout le monde est aussi d'accord que la réputation internationale est quand même déterminée en partie par ces rankings si on regarde de près qui est les grands gagneurs des rankings c'est pas les Etats-Unis c'est les Pays-Bas parce que si on prend en multiplicateur par en taux de multiplicateur en tenant compte des inhabitants des habitants c'est les Pays-Bas qui ont le système le plus performant dans le monde dans le monde oui on peut peut-être la Suisse mais de toute façon les Pays-Bas si on prend un système avec neuf universités c'est là c'est là le système comment ? mais bon là il y a une université mais qu'est-ce que les Pays-Bas ont fait ? depuis deux décennies les Pays-Bas ont un système largement autonome et l'autonomie institutionnelle où existe l'intervention de la part de l'Etat l'intervention de la part de l'Etat c'est de gérer les conditions cadre c'est de déterminer un système d'évaluation et de qualité c'est de gérer qu'il y ait une évaluation de la part des pires de la part des scientifiques qui ont quelque chose à dire dans les systèmes qui gèrent la qualité et ne pas gérer des interventions à propos des contenus de la part des ministères mais de seulement se limiter à gérer un système qui a des conditions cadre qui relèvent du système de qualité avant tout alors je crois qu'on a des choses à apprendre par des systèmes tout à fait publics qui ne gèrent pas en marché économique mais qui ont des valeurs tout à fait comparables aux nôtres sur ce point merci il nous reste très peu de temps mais peut-être que s'il y avait quelqu'un dans la salle avait une ou deux questions très rapides monsieur Belloc moi je suis tout à fait d'accord notamment avec Sylvie Reichert dans tout ce qu'elle a dit c'est très très intéressant ce regard extérieur je pense qu'on manque d'autonomie c'est évident je crois que la grande affaire des années qui vont venir pour l'enseignement supérieur et pour les universités en particulier c'est de l'autonomie de l'autonomie encore de l'autonomie mais vraiment de l'autonomie pas de l'autonomie formelle avec un interventionnisme qui réduit la capacité de nos établissements des équipes à justement générer les solutions à des problèmes qu'elles seules peuvent maîtriser parce qu'elles sont effectivement au plus proche des réalités la convergence Vincent on en a parlé plusieurs fois je suis assez d'accord il y a une idée sur laquelle on a convergé c'est l'autonomie bien qu'à mon avis ça ne suffise pas encore de parler d'autonomie il y a des grands sujets Sybile Reichert en a parlé comment faire en sorte d'accroître la porosité entre la formation des élites dans la société française et les universités je ne suis pas sûr que davantage d'autonomie pour les universités suffira donc il y a quelques points qu'il faut identifier pour lesquels certainement il faudra avoir des interventions institutionnelles par la loi législative si possible réglementaire mais effectivement je pense qu'un bon programme c'est surtout de ne pas bouleverser encore une fois les choses et de donner davantage d'autonomie dans les faits c'est à dire de laisser l'administration de faire en sorte que l'administration laisse les universités générer leurs propres solutions aux problèmes que les identifiés ceci étant sur la convergence il y a convergence sur l'autonomie quelqu'un a dit que les acteurs ont besoin de confiance je ne veux pas ici raviver un débat politicien mais démarrer une politique d'enseignement supérieur de la recherche Emmanuel en a parlé par une obligation faite à toutes les universités de rentrer dans le même moule de communes ou d'associations je pense qu'on aurait pu s'en passer parce que personne ne voit encore vraiment les avantages que pourront retirer les universités françaises d'un moule qui est largement identique de Calais à Nice et de Bayonne à Strasbourg donc je pense qu'on aurait pu laisser faire les choses les presses n'étaient pas des établissements publiques les presses étaient largement ce que les universités voulaient en faire et ça a conduit dans un certain nombre d'endroits à des fusions qui sont tout à fait intéressantes certainement mais je pense et je continue de penser je le dirai je le redirai je pense que bien que je sois appartisan aussi de ne plus toucher au système obliger toutes les universités françaises à rentrer dans le même moule des communes et des associations elles s'y sont prêtées parce que c'est aussi la responsabilité des présidents d'universités de rentrer dans le moule législatif qu'on leur impose mais je pense que ça a été une très mauvaise entrée en matière pour favoriser le développement de l'université et des universités françaises un commentaire très rapidement on a certaines là autour de la table certains ont fusionné d'autres ont des modèles très fédéral il n'y a pas deux communes qui se ressemblent je ne vois pas de moule à nouveau réformé par le système pour laisser un petit peu les choses se clarifier pour que les universités métabolisent un petit peu tous les changements auxquels elles ont été soumises je pense qu'on aurait pu si les communes sont différentes on aurait pu faire encore mieux en laissant chaque établissement passer avec ses voisins ses voisines les accords qu'elles pensaient devoir passer une dernière question dans la salle monsieur oui je voudrais réagir à ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur Tunon de la race vous pouvez vous présenter pour l'heureuse transition je suis le directeur général d'institut Mine Télécom à ce qu'a dit monsieur Tunon de la race sur les droits scolarités dans les universités du nord alors il est vrai que dans les universités comme en Suède il n'y a pas de droits scolarités pour les étudiants étrangers enfin les étudiants communautaires donc suédois ou autres ressortissant de l'Union Européenne ou de la Suisse par contre pour les étudiants étrangers non communautaires les droits scolarités sont entre 8000 et 14000 euros ça explique en partie pourquoi ces pays ont une politique extrêmement volontariste d'accueil d'étudiants étrangers non communautaires ce qui est une manière de financer en partie leurs universités par les droits scolarités donc il y a quand même un modèle économique qui est complètement différent et là pour le coup j'ai bien peur que la France soit une exception assez remarquable dans le monde c'est à dire qu'on applique les mêmes droits les mêmes droits quasiment nuls à tout le monde alors qu'il serait de mon point de vue assez normal que des étudiants étrangers non communautaires ne contribuant pas d'une manière ou d'une autre à l'effort fiscal national et repartant dans leur pays pour au passage faire la compétition à nos entreprises se voient percevoir des droits scolarités au moins à la hauteur du prix de revient de la scolarité merci pour cette intervention et bien c'est une excellente transition pour la deuxième table ronde qui va aborder les différents modèles économiques je suis sûr que la question des droits de scolarité va revenir et bien sûr là il y a le 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 Sous-titrage FR ?